Alors, 5 minutes de Moussard pour commencer. Je ne sais pas si vous avez entendu tous parler du Rav Kahneman. Rav Kahneman, c'est fondateur de Ponyovic qui est... après la choix, c'était un des grands de la génération. Il a ouvert une maison pour... les orphelins. Il a fait comme un endroit pour les orphelins où ils étudiaient la Torah, après ils faisaient rentrer à l'échiva, après ils les mariés. Et tous les jours, il était makhpid, tous les jours, il faisait attention de rentrer au repas du midi, monter sur un tabouret et leur raconter une histoire. Des enfants de 6 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 13, 14 ans. Et ils racontaient une petite histoire comme ça pour les renforcer. Un jour, ils rentrent, posent une question aux enfants. Quelle question ils posent aux enfants ? Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Hamidah ? Un enfant, il a levé la main, il a dit... On dit... On dit... On dit... On dit... On dit... Et ça, c'est un peu plus difficile, mais celui qui répond aussi sera récompensé. Il dit pourquoi on doit lire cette phrase ? Pourquoi ça se tire de lire, de dire cette phrase ? Je ne suis pas le Rav Khan Man, tu n'es pas un des orphelins. Tu veux un bonbon ? Alors... Il lui dit... Les enfants, il y a moins de mains qui se lèvent. Un enfant, il lève, il dit... Je crois que j'avais entendu une fois du Rebbe qu'une fois qu'on va monter au Gan Eden, après 100 ans, Akadosh Baruch Hu, il va nous demander comment on s'appelle. Et pour se rappeler de notre nom, alors on lit cette phrase, comme ça, quand tu montes devant Akadosh Baruch Hu, on peut un peu se rappeler de ce nom. Maintenant, je veux que tu réponds à cette question. Il leur a posé une troisième question. Il leur a dit... J'ai une question, une autre dernière question à vous poser. Combien de fois on lit cette phrase dans la journée ? Trois fois. Comment c'est possible ? Quand ta mère, elle t'appelle au téléphone, combien de fois elle prononce ton nom ? Ou quand tu appelles quelqu'un ? Au téléphone, ou quand tu vas voir quelqu'un, tu vas... Ouais, allô, qui c'est ? C'est David. Ok, David. Comment ça va ? Ouais, David, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Au moins 10, au moins 100 fois par jour on prononce ton nom. Comment en disant une phrase trois fois par jour, tu vas te rappeler Zarma de ton nom devant Akkadosh Baruch Hu et quand on t'appelle toute la journée, il ne te rappelle pas de ton nom ? Alors, Afkan Man, il a dit comme ça. Il a dit, on va avoir tellement peur quand on va arriver devant Akkadosh Baruch Hu qu'on va... Même notre nom, on va l'oublier. Alors, il dit, en quoi ? en le disant trois fois dans la journée, tu vas te rappeler et il dit, quand on meurt, une personne, elle meurt, elle ne prend rien avec elle. Tu as Rolex, ton iPhone, tes Air Max, ce que tu veux, on ne va rien mettre avec toi dans la tombe. La seule chose que tu vas prendre avec toi, c'est la Torah que tu as appris dans ce monde-là. Donc, quand toi, tu te lis à Hachem par la Torah, c'est obligé et ça, personne ne peut te le prendre que même si tu as peur que le passeau, quand tu te lis à Akkadosh Baruch Hu par quelque chose de éternel qui est la Torah, la Torah depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas changé une lettre. Tu prends les témanimes qui étaient éloignées du monde qui étaient les yéménites qui avaient, ils ont leur minagime, leur truc, tu prends le Sefer Torah d'un émanite de il y a 500 000 ans et tu prends notre Sefer Torah, aucune différence. Comment ça se fait ? Parce que la Torah, elle est éternelle. Étant donné que quand tu te lis à quelque chose d'éternel, toi aussi, tu restes éternel. Et quand tu te lis d'une certaine façon, malheureusement, aujourd'hui, dans nos générations, il y a plein d'enfants qui sont en école. Je ne vais pas dire goï parce qu'il n'y a pas d'école goï en Israël, mais il y a une école où il n'y a pas de Torah, rien du tout. Ils ne savent rien du tout, rien. Et à Rav Mugrabi, c'est avant la fête de Shavuot, une école de Khoulon, pas du tout religieuse, enfants de CM2, ils sont venus pour voir c'est quoi une synagogue, c'est quoi un Sefer Torah et tout. Bon, il leur a ouvert et tout, il leur a montré c'est quoi un Sefer Torah et leur a ouvert la Rona Kodesh. Il a dit, bon, je vais profiter. ils sont là, je vais leur faire un petit coup, un petit chiot. Ils leur ont commencé de parler de la Torah, de venir pour voir la synagogue avec leurs parents, n'oubliez pas, bientôt c'est Shavuot, tout ça. La Moura, quand elle a vu ça, elle a eu peur, elle a dit, attends, il va faire Hazar Abit Shuvah là ou quoi ? Il leur a dit, les enfants, les enfants, il est tard, on s'en va. Alors le Rav, il a dit, j'ai une seule question et vous pouvez partir. Il leur a demandé, qui c'est qui a donné la Torah au peuple d'Israël ? Personne n'a levé la main, sauf un, il faisait comme ça. Je crois qu'il faisait la danse du je ne sais pas quoi. Il dit, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire toi ? Il dit, non mais Rav, je ne suis pas sûr de la réponse. Il dit, bon, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est la réponse. Il a dit, c'est le président de la République. Tout le monde a rigolé mais ce n'est pas marrant. Un enfant de notre jour dans 2018, 2017, il ne sait pas qui c'est qui a donné la Torah à l'Israël il ne sait pas que la Torah d'où elle vient. Un enfant de cette même école, il a demandé à sa mora, c'est quoi le Bet-Samer-Dalet qu'on écrit ? Vous savez, chez les religions, on écrit un Bet-Samer-Dalet au haut de la plage. Ok, Bessiatat d'Ishmaïa avec l'aide de Dieu. Lui, il était dans une école qui s'appelle Dénour. Dénour, c'était un des ministres de l'éducation au début de la création de l'État d'Israël. Alors la mora, la mora, la prof, elle ne savait pas. Elle dit, laisse-moi réfléchir, je vais te dire. En Israël, on a l'habitude de tout, même à l'armée comme ça. Tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, tu écris en racheté-vote. Comment on dit en français, racheté-vote ? En initiale comme ça. Hop, tac, tac. Abréviation. Abréviation. Alors elle lui dit, après au bout d'un quart d'heure, la maîtresse, elle dit, je sais c'est quoi, Bessamardalet. Elle lui dit, c'est quoi Amora ? Il dit, c'est Bessifer Dénour. L'école où ils étaient, c'est Bessifer, Dénour, c'est un truc. Même quelqu'un, les gens aujourd'hui, le Rav Kahneman, il a fait venir, il a fait venir, il a réussi à monter dans cette maison-là d'orphelins. Beaucoup, beaucoup de juifs qui étaient dans des couvents. Comment il a fait ? Après la guerre, il était encore en Allemagne. Il est rentré dans les couvents, il savait qu'il y avait des juifs qui étaient l'Ohalenou. Il a avant de partir dans la Shoah, avant de partir dans les camps de concession. Ils ont donné leur enfant, bébé, moyen, 3 ans, 4, 5 ans, ils ont donné là-bas pour qu'ils soient sauvés et qu'ils fassent comme si c'était des goyeux. Ils ont été sauvés. Alors Kahneman est venu après la guerre, il a dit au curé et tout ça, rendez-nous les enfants juifs. Je ne sais plus moi, il y a tellement d'enfants qui sont là après la guerre, je ne sais plus qui est juif, qui n'est pas juif. Il a dit d'accord, laisse-moi venir ce soir et moi je vais te dire qui c'est les enfants juifs. Alors le curé a dit, viens, à quelle heure tu veux venir ? Il dit, je viens ce soir à 9h. Il a dit d'accord. Il a dit à quelle heure il donne les enfants et il dit à 9h. Il a dit d'accord. À 9h, il rentre dans le dortoir et il commence à crier comme ça. Shema Yisrael Hashem Elokein ou Hashem Echad Et tu entends tous les enfants papi, mamé, dadé. Pourquoi ? Parce que les parents, ils avaient éduqué leurs enfants avant de dormir, de faire Kriyat Shema Alamita. Tout enfant qui a appris de sa mère ou de son père quand tu fais Kriyat Shema Alamita. Même nous, on a le devoir avec nos enfants de faire ça. Un enfant, il ne peut pas. Ce que tu as appris de tes parents, il te l'a inculqué avec tout l'amour du monde, tu ne peux pas l'oublier. Et comme ça, tous les enfants qui commencent à pleurer disent lui, c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif. Et comme ça, il a fait sortir des centaines d'enfants de ça. Donc, si nous, on apprend, on essaye de diffuser la Torah, des fois, il y a des choses autour de nous qui nous semblent tordues ou des gens qui se comportent d'une façon tordues. Ouais ? Tu veux les corriger ? Tu veux qu'ils se rapprochent de la Torah ? Ce n'est pas un match de boxe. Ne leur fais pas du rentre-dedans. Toi, sois mes Kadesh M. Shamayim. Tu sens que tu fais le nom d'Akadosh Bokhou ? Tu sens que tu fais le nom d'Akadosh Bokhou ? Akkadosh Bokhou, il va les réveiller tout seuls. Toi, ils vont vouloir être comme toi. Ils vont venir te poser des questions. Ils vont venir, ça prend du temps. Il faut être patient. Si tu es patient, tout se fait. Je ne t'ai pas dit, on n'est pas là, on ne fait pas les croisades, on n'est pas des islamistes, on va dans tous les pays, on veut faire la Daesh. Nous, on est celui qui veut s'approcher d'Akadosh Bokhou, la porte est l'ouvert. Celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. On n'essaie pas de convertir aucune personne. Nous, dans la religion juive, on ne veut pas de conversion. Celui qui veut se convertir, tu veux te convertir, Baou Khabar. Mais nous, on ne convertit pas. Il y a une phrase qu'on dit comme ça chez nous. Mishéba, Baou Khabar, Mishéloba, Baou Khachem. Donc, comme vous voulez. Donc, rappelez-vous toujours. Toujours être Où tu te trouves ? Tu es dans le bus, tu es dans la rue, tu es au restaurant. Pense que tu représentes la Torah. Comment je dois me comporter ? Comment je dois parler ? Comment je dois sourire ? Comment je dois faire attention ? Comment s'encontrer ? Si tu te comportes bien, sache que tous les gens autour de toi, tu seras un exemple pour eux. Baou Khabar, Abou 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 Khabar, Sous-titrage FR ?